Bienvenue à ce Masterclass Bike Realize Digital College Réunion. Retour en image sur ce Masterclass et cette matinée remplie de rebondissements sur la thématique Big Data, Smart Data ou comment l'utilisation responsable de la donnée peut décupler la performance de votre entreprise. Action ! La data aujourd'hui, on en produit beaucoup trop. C'est source d'une pollution numérique énorme. Je prenais l'exemple qu'il faudrait aujourd'hui par rapport à ce qui est prévu de stocker comme data à l'échelle de la planète en 2025. Il faudrait les arbres de cette planète Terre pour réussir à imprimer toutes ces données. Donc on est sur des volumes qui sont délirants. C'est un problème pour la planète, mais en fait c'est aussi un problème pour les entreprises. Effectivement, il y a eu une explosion de la donnée collectée et partiellement traitée dans les entreprises sur ces dix dernières années. C'est des progrès à la fois numériques et aussi informatiques dans les capacités de calcul, de stockage qui ont permis de démultiplier cet accès à la donnée. La première bonne chose à mettre en place, c'est de mettre en place une culture plus qu'une stratégie ou des tactiques. Une culture data, ce qui est important, c'est de comprendre qu'elle passe par les personnes, elle passe par une certaine compréhension de traiter la data non pas comme un stock, mais comme un flux, de se soucier de la qualité et de la gouvernance de la data, c'est-à-dire que derrière un même chiffre, derrière un même enregistrement, des personnes peuvent avoir une vision très différente de ce que ça veut dire et c'est la mère de toutes les incompréhensions. De manière générale, c'est faire une politique itérative de petits pas. Tout le monde n'a pas besoin de mettre en place un gros algorithme de deep learning quand on a une base de 300 clients. Par contre, tester un certain nombre de critères, voir comment ces critères permettent de réduire du churn, d'adresser des prospects, par exemple sur de la data commerciale, et travailler en petits cycles itératifs, ça permet justement de participer à la création de cette culture data et derrière, d'en tirer le meilleur. Quand on parle de numérique, on pense souvent à quelque chose qui est virtuel, mais en vrai, ça a un impact qui est également réellement physique sur la planète. Quand vous utilisez vos ordinateurs, vos téléphones, quels que soient les équipements, il y a aussi derrière énormément d'infrastructures qui vous permettent de vous connecter à Internet, de rapatrier des données, de télécharger vos vidéos. Et en fait, c'est la production de ces équipements qui a un énorme impact sur la planète en particulier, que ce soit vos équipements personnels ou les infrastructures qui sont utilisées pour les différents usages. La première étape, c'est d'abord la conscientisation. C'est-à-dire que je plaide coupable, nous, acteurs du numérique, on a très bien vendu sur ces 20-30 dernières années qu'à partir du moment où on faisait du numérique, on faisait du green, on faisait de l'écologique, on arrêtait de couper les arbres. Si on met dans un ordinateur, c'est magique, on sauve la planète. Aujourd'hui, les estimations sont autour de 4 à 5 % des gaz à effet de serre émis à l'échelle de la planète. Elles sont directement liées au secteur du numérique. Dans les entreprises, on est au bal du ciment. C'est-à-dire très peu de moyens de mesurer l'impact environnemental du numérique. C'est très peu souvent inclus dans ce qu'on appelle les pipelines de code. Ce ne sont simplement pas des chiffres et des métriques que l'on suit. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elles commencent à arriver. Les employés, en particulier la jeune génération, sont de plus en plus conscientisés là-dessus, donc demandent des comptes. Les clients et les usagers aussi. La première chose, c'est de revenir à l'essentiel, c'est de se poser toujours la question de savoir pourquoi on produit une donnée, pourquoi on produit un document. Ça, ça permet vraiment de limiter sa production. Le deuxième point, c'est effectivement d'aussi pouvoir en limiter la consommation, parce que c'est lié production-consommation. Troisième point, je dirais, c'est vraiment de penser à l'accessibilité des données, parce qu'avoir des données accumulées sur un serveur sans qu'elles ne soient accessibles, ça ne sert à rien. Donc les trier, les identifier, et puis régulièrement opérer un tri, une suppression des données, quand elles deviennent inutiles, soit parce que la valeur économique est dépassée, soit parce qu'elles ont atteint leur date d'utilité administrative, comme on dit, donc il n'y a plus d'obligation légale à les conserver. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez supprimer, éliminer de la donnée facilement. Plus vos données seront triées, moins vous en aurez produit à la base, ou en tout cas, plus intelligemment, vous l'aurez produite, et plus facile ce sera pour pouvoir effectuer le tri à la fin. Je suis ambassadrice du Cyber World Kingdom Day et l'objectif, c'est de sensibiliser un maximum de personnes sur l'impact du numérique et essayer de faire comprendre aux gens comment on peut agir pour la planète via les outils numériques. Merci d'avoir vécu ces images ensemble. Un immense merci à tous nos intervenants, à commencer par Gaël Duez, sur l'importance de l'utilisation de la data en entreprise et comment le faire. Ensuite, nous avons enchaîné avec Stéphane Masson, qu'on remercie, fan et passionné par la data visualisation qui vous a donné plein de conseils. Et on a enchaîné sur la partie impact écologique de la data avec Émilie Lincuang, qu'on remercie, et Florence Gillet qui nous a permis de mettre en place des outils et des astuces pour mieux trier et mieux optimiser notre impact écologique via la data. A très bientôt, bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada